Je vais me présenter rapidement, Ophélie, c'est à peu près six ans que je travaille chez Caravanier. J'ai eu le plaisir de m'occuper de la plupart de nos destinations en Afrique avec François-Xavier. Donc, on est allé pour la première fois en Afrique du Sud à l'automne dernier. Entre autres, sinon, vous m'entendrez certainement parler aussi de quelques voyages en Himalaya, bref, ou en Amérique du Sud, au Pérou, entre autres aussi. Donc, c'est ça, en quelques lignes, en quelques mots rapides. Je n'étais pas prête. Puis, Caravanier en deux lignes ? Caravanier, ah oui, c'est vrai, petite présentation de Caravanier. Caravanier a 26 ans déjà, cette année. Je suis restée sur 25, mais 26 ans. Donc, fondée en 98. C'est sûr que j'aime ça. En tout cas, j'ai quand même remodelé un peu, présenté l'équipe rapidement. Mais on est une petite équipe, grande équipe, mais petite encore en même temps, pour se donner les moyens d'être encore très créatif et de, c'est ça, on crée tous nos propres voyages. Donc, Caravanier, c'est voyager et agir. Voyager, c'est ce qu'on fait ici. Puis, c'est ce dont on va vous parler. Petite équipe dont je vous parlais au bureau, on est peut-être une dizaine. La plupart des gens qui travaillent au bureau sont aussi des voyageurs guides sur le terrain. Et sinon, ensuite, on a toute une autre bambelle de guides qui nous accompagne et qui guide à l'occasion plusieurs de nos voyages. Le volet agir passe par plusieurs actions, engagements de notre part aussi depuis longtemps. Donc, je passe rapidement là pour ceux qui ont déjà l'habitude de regarder nos conférences, mais surtout pour les nouveaux. Mais en tout cas, Caravanier, on s'engage à toujours compenser le carbone, le crédit carbone en tout cas, sur nos voyages via Planétaire. Donc, je vous encourage à aller regarder sur notre site. Si vous voulez aller chercher un peu plus d'informations, justement dans quoi vont tout cet argent qui est investi dans les voyages. En gros, Planétaire, les fonds qui sont reversés par la compensation carbone vont dans des projets souvent sociaux à travers le monde, que ce soit au Népal, en Afrique pendant longtemps, que ce soit des fours solaires, bref. Et sinon, on a aussi le 1% pour la planète qui est automatiquement inclus dans le prix de votre voyage. Quand vous vous inscrivez, il y a le crédit carbone qui est compensé. Plus, on reverse 1% pour l'organisme, 1% pour la planète. Et 1% pour la planète, en fait, c'est ça. C'est 1% du chiffre d'affaires qui est reversé directement. Et ça va vraiment dans des... En fait, on va reverser ces fonds-là dans des organisations situées surtout au Québec et en lien pour la protection de l'environnement, entre autres. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a plusieurs milliers qui ont été reversés pour la protection de nos rivières. Donc là, cette année, on est en train également de décider avec le comité de l'AEQ qui prend en charge et le lit du 1% au Québec pour savoir dans quel organisme on va être reversés ces fonds. Donc, même chose, il y a beaucoup d'informations à voir si ça vous intéresse. Là, on a plusieurs, plusieurs liens intéressants sur notre site. Voilà, quelques lignes. As-tu quelque chose à ajouter? Bravo. Peut-être de la manière, sauter maintenant de la manière qu'on construit la plupart de nos itinéraires, comme celui-ci. Ça donne une idée aussi de la formule ou du genre d'agence qu'on est. Bon, on ne sait pas à 100% qui on s'adresse. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé avec nous. Vous pouvez nous partager dans le chat. Mais en gros, tu sais, table à dessin, carte, on pense à un itinéraire. On pense, on lit, on essaie de voir ce qui est le plus trippant à faire là-bas, le plus original aussi, d'une certaine manière, mais en même temps, tout en restant d'une certaine manière accessible. Et puis, après ça, il y a la recherche de contacts, parce qu'il y a plusieurs petits partenaires locaux. Après ça, la recherche de l'hébergement. Après ça, il y a la gestion de l'équipement qui se rajoute à ça. Puis après ça, il y a toutes les lectures d'interprétation, de compréhension des cultures locales, etc. Donc, c'est quand même un travail de longue haleine, créer des voyages chez Caravanier. Puis, il y a le premier voyage. Donc, un moment donné, le premier voyage arrive, ce que nous, on appelle l'édition pionnière ou le voyage pionnier. Et ça, c'était en novembre dernier. Où là, tu sais, grosse partie de l'esquelet est faite, la chair est là. Mais peut-être un peu l'esthétisme extérieur est à peaufiner. Mais ce qui est mis dans ces premières versions-là, c'est qu'il y a tout un peu l'esprit vif d'adaptation sur le terrain, de vivre un peu les aléas du voyage, les surprises, dans le bon sens du terme ou dans le sens inverse. Donc, ça s'est passé comme ça. Il faut comprendre que nous, on part presque de zéro. Quand on construit des itinéraires, ce n'est pas un intervenant local avec une couche par-dessus. Donc, en tout cas, du moins, dans la plupart de nos voyages. Donc, si on met ça en image maintenant, parce que là, on est à la version 2.0, finalement, de ce premier séjour. Et là, Félie, tu vas me dire si c'est le bon écran. Hein, c'est ça? Suspense. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, mise en page ici. On est où? Donc, quand on regardait l'Afrique du Sud au complet, voici un peu les highlights, les points forts qu'on a ciblés géographiquement. D'abord, arrivait Johannesburg. Ça, c'est sûr, on voulait plutôt miser sur Johannesburg que Cape Town. Ce sont les deux grandes villes du pays. On est une agence spécialisée dans le trekking. On veut un massif de montagnes. Donc, en Afrique du Sud, c'est la chaîne des Drakensbergs, donc les montagnes du dragon en africanère. Donc, on les situe entre le Lesotho et puis le KwaZulu-Natal, donc qui est une des provinces qu'on retrouve parce qu'il y a l'étoile. Ensuite, le Lesotho. Le Lesotho nous a tout le temps fascinés parce que c'est un pays enclavé dans un autre. C'est très rare dans, je pense, c'est à peu près un cas unique, à part peut-être le Vatican, mais bref. Donc, il fallait aller là. Puis, avec les images qu'on voyait et tout, on saisissait une espèce de, vraiment une culture en parallèle. Donc, il fallait absolument aller marcher au Lesotho. On l'a rajouté, on le voyait là. Et c'est pas mal ça l'itinéraire principal. Donc, dans notre esprit, tu interviens quand tu veux, dans notre esprit, il fallait se géolocaliser sur un endroit puis approfondir les liens, approfondir la géographie précise. Donc, puis minimiser aussi le transport et tout dans l'esprit global du agir. Donc, ça se concentre que là. Puis, je vous dis, c'est vraiment très diversifié et enrichissant. Donc, ça, c'est principalement le corps du principe. C'est le corps, disons-là de même. Mais, il y a des extensions possibles. Comme le parc de Kruger. Donc, on est en périphérie du parc de Kruger. C'est pas tout à fait ce parc national qui est reconnu pour les safaris. Donc, on voulait rester dans l'esprit très isolé, je vous dirais, des treks qu'on va faire là-bas. Ça fait qu'on a choisi un parc privé, en périphérie du parc de Kruger, pour faire un safari à pied. Donc, rester dans le même esprit, mais un peu plus relax, un peu plus confortablement. Puis, extensions possibles, aléatoires pour les gens, après, dans la grande ville de Cape Town, qui est un autre univers de l'Afrique du Sud, qui est l'Afrique du Sud plus blanche, plus africanaire, qui est la région des vins, qui est la mer, qui est le Cap de Bonne Espérance, Table Mountain, bref, plein de belles choses. Alors, ça, c'est plus en extension que les gens peuvent faire en adaptant le vol, puisque c'est quand même très facile de voyager par soi-même là-bas, on est dans nos références occidentales. Donc, voilà, pour la carte. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. Parfait. Je me lance, là. Vas-y. OK. Donc, plus précisément, quand on parle de notre corps de voyage, c'est ça, c'est Johannesburg. Johannesburg, encore une fois, on ne veut pas s'éparpiller, on ne veut pas refaire tous les quartiers, on va viser un quartier en particulier qui s'appelle Mabonang, je n'en parle pas dans deux secondes, Draken, donc d'abord Lesotho, oui. Donc, si on fait des chapitres, mettons, dans notre histoire, là, chapitre 1, Johannesburg. On explore, on voit plusieurs perspectives. On descend, 5-6 heures de route, Lesotho, chapitre 2. On marche dans une région particulière, en deux points, donc c'est un linéaire. On revient, on se dirige, il faut revenir à l'est, revenir en Afrique du Sud, aller vers les Drakens. On passe par Clarence. Il fallait le côté culturel, je vous dirais, africanère blanc, voire même africanère blanc artistique qui est très propre à Clarence. Donc, petit arrêt-là de transition, qui est super cool, qui donne vraiment une autre couleur au voyage, on va le dire, chapitre 3. Et ensuite de ça, dernier chapitre, Drakensberg, avec cette traversée nord-sud d'une partie des montagnes. Finalement, c'est un trek de 7 jours en itinérance, qui finalement va aboutir à la toute fin, mais avec un retour sur Johannesburg. On me lance. Vas-y. Bien. Donc, Johannesburg, c'est une ville un peu créée sur un boom, 19e siècle, un boom minier. Rue vers l'or. Johannesburg, il n'y a rien. C'est pour ça que Cape Town, géographiquement, fait beaucoup plus de sens. Historiquement, beaucoup plus ancienne. On parle des 1650 autour, les populations africanères ou néerlandais qui sont posées là-bas. Johannesburg, on est au milieu de nulle part. Puis c'est une ville qui a boomé avec l'arrivée vers l'or, comme je disais. Qui a eu une phase industrielle, puis après ça, qui a un peu décliné. Dans le post-industriel, maintenant, on retrouve certains quartiers qui revivent par une jeunesse sud-africaine, une jeunesse principalement noire. Et ça, ça nous intéressait, ce volet-là, donc, de notre histoire. Parce qu'on va raconter une histoire, justement, dans ce voyage-là, pendant 18, 19 jours. C'est ça qu'il faut. Donc, Maboneng, c'est un angle, c'est une perception de nous sur ce pays-là. Alors, le quartier de Maboneng, c'est ça. Post-industriel, néo-industriel, ça revit. Des bars, des restos, un nightlife. La culture jeune qui s'émancipe, qui est présente partout. C'est vivant. Donc, c'est le côté qu'on voulait donner là. Donc, on va passer deux jours à approfondir cet environnement-là, si vous voulez. Et puis, c'est très esthétique, dans tous les cas. Donc, peut-être nous partager une petite soirée qu'on peut faire dans un club de jazz là-bas. Donc, on veut vraiment vous amener en immersion dans le Johannesburg, dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Exemple, mettons, au Marabi. Par exemple. Est-ce que je te lance des pocs comme ça ? Ah, tu me lance ? Je te lance une poc. Et je l'attrape. Ben oui. Effectivement, on a l'occasion de par l'hôtel dans lequel on est, qui est en tout cas assez central, proche de Maboneng. Mais il cache surtout un petit bijou qu'on a eu la chance de découvrir en novembre dernier aussi. Et c'est ça, c'est vraiment une sorte de bar, resto, bar, jazz dans sa plus pure tradition. Ça a été vraiment toute une ambiance, petite ambiance feutrée. Un complet décalage avec ce qu'on peut vivre, je veux dire, ailleurs là. Je veux dire, c'est toute une ambiance, que ce soit par les codes, le type de personnes qu'on retrouve. Là, c'est très… Ben, je veux dire, on peut retrouver tout type de personnes. C'est vraiment… En tout cas, c'est hyper… Comment dire ? Hyper… En tout cas, ça a été vraiment une super ambiance. J'essaye en même temps de trouver mes mots quand je revis cette soirée-là. Mais bref. Donc, on a l'occasion d'aller tester un super resto, bar, jazz dans sa plus pure tradition. Moi, je le vois vraiment. Avec toute l'extravagance aussi, je trouve, de la culture afro-américaine, qui est beaucoup plus expressif, je trouve, très physique, code vestimentaire et tout. Il y a aussi le rooftop terrasse en haut. Ouais, effectivement. Donc, on peut vous amener là-dedans. Tout ça, évidemment, c'est sécuritaire, on s'entend. C'est un quartier qui, justement, au niveau de la sécurité, c'est très… C'est bien. Mais pour nous, on veut vous déstabiliser un peu. Parce que traditionnellement, dans les voyages caravaniers, ce qu'on aimait bien faire, c'est de vous prendre à l'aéroport, mettons, de la ville d'arrivée, et tout de suite, vous mettre en immersion ailleurs. Mais c'est surtout des immersions nature. Du genre, au Maroc, on vous prend en Marrakech, puis tout de suite, après, on va dans l'Atlas. Puis le petit matin, vous ouvrez le rideau, puis les montagnes de l'Atlas, c'est les petits villages berbères. Mais là, ce n'était pas trop possible de faire ça là. Donc là, on regarde le même esprit, et là, claque sur la gueule par rapport à l'immersion urbaine. Donc, on aime bien ça, se confronter dans le bon sens du terme. Voilà. Donc, je trouvais que cette photo-là représentait bien un peu l'ambiance du quartier. Quand on patauge un peu autour aussi, ce n'est pas super chrono, ce n'est pas grave par rapport à ce que j'ai, on a d'autres beaux quartiers comme ça. Melville, entre autres, ou les périphéries de Maboneng. Donc, à l'époque où on y va, à la fin octobre, début novembre, c'est la floraison des yacandras. Donc, il est une espèce d'arbre florale, forcément, qui donne ses couleurs. Puis ça, c'est comme un moment de l'année aussi particulier. Donc, par rapport au timing dans l'année, ou les périodes idéales pour faire l'ensemble de ces randonnées-là, on vise vraiment deux périodes. En fait, c'est l'avant et l'après-été-hiver. Donc, c'est les saisons inverses. On est dans l'hémisphère sud. Ce qu'on préfère aller, c'est à l'automne puis au printemps. Dans le cas du voyage de novembre, octobre, ça va être le printemps en Afrique du Sud. Donc, période de floraison. Période assez qui se réchauffe, qui est plus stable au niveau des précipitations. Donc, voilà. Un peu l'ambiance qu'on retrouvera. Puis ça sera aussi au niveau climatique. Évidemment, tout ça peut être déréglé. Petit aparté, je parlais de Malboning. Bon, c'est pas très chrono, mais c'est pas grave. Voilà un peu l'ambiance aussi qu'on peut retrouver dans Malboning, dans certaines rues. C'est un petit quartier. C'est quelques rues par quelques rues. Aller prendre un verre avec Bertrand, par exemple, qui va nous raconter plein d'histoires, un peu loufoques de la période de la pandémie. On commence à créer des liens. Puis, on se sent bienvenus. Donc, puis il y a un partage. Ça fait que ça, c'est... Bref, c'est l'avantage, justement, à travers une agence comme nous, de tout de suite briser les bouts, briser la glace ou d'avoir des portes ouvertes. Parce qu'on a créé des liens avec le temps. Il y aura aussi un autre regard sur cette ville-là. Un regard plus sur le passé. Un regard peut-être un peu compromettant par rapport aux relations blanc-noir. Mais bon, ici, c'est un pays qui a été marqué pendant de nombreuses décennies, de 1948 à 91, très à peu près, non, très précisément, par l'apartheid. Donc, l'apartheid, c'est clairement un système ségrégationnel qui était organisé, qui s'explique par une longue histoire de ça. Donc, c'est le grand rêve de l'Afrique blanche. Donc, oui, on aura vu Mabonagne avec tout son côté effervescent, moderne, noir, émancipé. Mais on veut aussi regarder le passé. Parce que, bon, le passé n'est peut-être pas aussi reluisant qu'on peut le voir dans le présent. Alors, le musée de l'apartheid est un must, quand même, dans ce voyage. Et là, je le dis là, parce que, il faut savoir que dans notre dernier voyage, on avait dit la même chose, puis qu'on est arrivé le jour où c'était fermé. Je pense que je l'avais fait deux fois. J'avais fait deux voyages là-bas, donc j'ai pu bien en parler. Puisque aussi, on ne rattrape pas notre coup, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, tu sais, il est très bien fait. Ce n'est pas nécessairement moralisateur. Ça donne vraiment un regard super sur une partie de l'histoire. Donc, il y aura ça dans ce voyage. Et aussi, le quartier de Soweto. Donc, le quartier de Soweto, qui est un espèce de diminutif pour dire « South Western Township ». Donc, c'est fameux. On pourrait, au Brésil, voir des favelas, ailleurs, des ghettos, tout simplement. Et là, c'est un peu ça, finalement. C'était un township qui était construit dans le temps, justement, de la Rue-Vers-Lors pour accommoder tous les travailleurs. Puis après, à l'époque de la ségrégation, apartheid, etc., toutes les populations noires ont été comme un peu concentrées là. Et de ce township a émergé quand même deux prix Nobel de la paix. On parle ici de Nelson Mandela et de Desmond Tutu. Donc, c'est quand même assez particulier. Et donc, on veut... Soweto, tu sais, certains peuvent en avoir peur. On peut avoir un... Wow! On peut être à full à l'aise de voir tout ça. On le fait en vélo ou à pied, selon la météo. Mais on essaie de donner un regard par des gens du quartier, sur leur quartier, avec nous. On l'a fait deux fois. Puis c'était quand même très sympa. Donc, voilà. Donc, tu sais, c'est des... Comme ça, des immersions... Culturelles qu'on va donner pour se mettre dans le bain d'un pays avant d'aller marcher, finalement. Fait que quelques images de Soweto. C'est super beau en couleur. Il y a plein d'histoires. On va passer à travers aussi des lieux commémorationnels pour des tragédies, vraiment, de répression, etc. Je pense qu'on ne doit pas fermer les yeux par rapport à ça. On doit juste en être conscient. Puis on ne sent pas nécessairement une amertume par rapport à ça aujourd'hui, en 2024, dans la relation... En tout cas, du moins, quand on est touriste, dans la relation blanche versus noire. Voilà. Donc, la maison de Nelson Mandela, dans ses premières années, tout ça est dans ce super quartier de Soweto. Je te pitche une poc. Direction sud-ouest. Ouais. Donc là, on prend la route pour le deuxième chapitre, finalement, de notre histoire. On quitte la zone urbaine de Johannesburg pour aller rejoindre, finalement, le Lissoto, qui va être notre première portion de trek qu'on va aller rejoindre. OK, ça, c'était quoi, déjà ? Non, ne commande pas. C'est juste des images de la transition. OK, c'est bon. Donc, transition, c'est une belle longue route. Belle longue route. Belle longue route, à peu près 6h, je pense, dans mes souvenirs, pour aller rejoindre le Lissoto. Donc là, c'est ça. Donc, Lissoto, c'est un petit pays qui est complètement enclavé en Afrique du Sud, longtemps... En fait, un peu dans l'ombre de l'Afrique du Sud qui est ultra visitée, mais versus le Lissoto qui manque encore beaucoup de l'économie touristique. Mais en tout cas, pour nos plus grands bonheurs parce qu'on se sent encore très seuls au monde, au Lissoto. Donc, il est vraiment délimité naturellement par les frontières, je veux dire, montagneuses, des Maloutis et des Drakenbergs qu'on voit un peu plus... qu'on imagine un peu plus à l'est. Donc, c'est... On l'appelle aussi royaume dans le ciel parce que c'est un des pays qui est le plus haut, en tout cas, en termes d'altitude pour toute la superficie du territoire. Donc, c'est minimum entre 1800 jusqu'à à peu près 3000 mètres d'altitude de Lissoto. Je vais vous parler un petit peu plus après de la météo, mais en tout cas... Voilà. Donc, on arrive. Lissoto, on va y passer quatre jours finalement sur place. Mais notre premier arrêt, ça va être de rejoindre Maléalea. Donc, Maléalea, c'est un petit village déjà assez reculé. La capitale, c'est Macérou, mais on fait vraiment juste y passer pour aller rejoindre notre petit village. Donc, premier arrêt très sympathique. On arrive dans des... Enfin, on va passer une nuit à Maléalea. Donc, c'est un petit lodge très confo. C'est des petites huttes terbattues avec toit de chaume un peu dans cet esprit-là, mais en même temps très confortable. Donc, pour notre première immersion au Lissoto, en novembre dernier, on a eu la chance, en tout cas la chance, on a commandité, sponsorisé, si on peut dire ça, une course épique de chevaux qui est un sport très traditionnel encore, très vivant au Lissoto qui ramène vraiment beaucoup de ferveur encore dans le pays. Donc, c'est ça. En fait, les courses épiques sont vraiment encore... Je veux dire, ça ramène beaucoup de monde des vallées à l'autre. Puis, il faut savoir qu'en général, ils font ça plutôt l'été parce que l'été, c'est vraiment une saison très, très sèche. Puis là, il y a vraiment zéro, quasiment peu, très peu de chance. Ah oui ! Alors, ouais, on a la chance d'avoir le fiche avec sa belle couverture traditionnelle du Lissoto. Voilà. Ça, ça fait partie justement de notre première immersion. En fait, c'est le premier contact qu'on a avec les locaux qui on a justement, on est tout de suite assez vite confrontés au code vestimentaire et la couverture basse auto en fait partie parce que ça, c'est une couverture qui vient aussi de l'héritage anglais qu'il y a eu, parce que le Lissoto a fait, je ne vais pas parler rapidement de l'histoire, mais ça reste un pays qui a été très indépendant, qui a su conserver son indépendance, qui n'a pas été touché par l'apartheid parce que pas colonisé par les bourreurs. Les africaners, ils ont été sous le protectorat anglais des années 1860 à 1960. Donc, il y a comme des, disons, en tout cas, ils ont eu un héritage anglais et la couverture vient justement de la Reine Victoria. Mais bon, donc ça, c'est une couverture qui porte encore de façon très traditionnelle. Il y a plusieurs façons de la porter. Il y a des codes là-dessus. Les femmes, les hommes portent des couleurs différentes. Donc, il y a vraiment une façon de porter la couverture. Je ne sais pas si tu la portes correctement, là, mais... Non. Je suis plus en mode devant le foyer, là. Oui, c'est ça. Je l'ai adapté. Mais même les symboles qu'il y a dessus. Bref, pendant notre voyage, justement, on va rencontrer Matoussa, je pense, Matoussa, qui va nous parler justement de toutes les codes, toutes les spécificités qu'on peut retrouver dans les couvertures, mais qui sont vraiment encore portées. Initialement, elles sont portées juste pour se tenir chaud l'hiver, mais au fil des générations, ça a vraiment été intégré. Et en tout cas, c'est super intéressant. Ça fait partie vraiment de l'univers visuel qu'on va avoir tout le temps. Puis, petite anecdote comme ça, on fait le laisse-auto, tout ça, on va après dans les Drakens une semaine et quelques plus tard. Puis, les Drakens, c'est vraiment frontalier avec le laisse-auto, donc subtilement, on re-rentre dans le laisse-auto, puis des fois, on voit des bergers comme ça avec la couverte. Et là, il y a comme une espèce de flashback émotif, je vous dirais, avec ce symbole. fait que c'est comme la chose la plus marquante du voyage, je trouve, comme obligé. Oui, vraiment. Puis, en tout cas, c'est ça. Donc, le trek, si je passe à la portion trek, là, on va marcher trois jours, c'est quatre jours, mais trois journées consécutives, là, de village en village. La portion trek, donc, on est accompagné par des guides et des chevaux pour la logistique, ce qui fait que la journée, on porte juste notre essentiel dans notre sac à dos de jour. Ce n'est pas encore à ce moment-là qu'on va porter un petit peu plus dans le sac. On dort dans des huttes. Je ne sais pas si au niveau du diapo, je suis dans les temps, mais en tout cas, on dort et aller étape par étape. Donc, on dort dans des huttes. Ça reste assez sommaire, très rustique. Je vais venir après, surtout... Oui, c'est ça. OK. Après ça, je parle de la marche. Donc, les huttes très traditionnelles, très rustiques, pour le coup, c'est vraiment exactement ce qu'on voit. Encore une fois, c'est des petites huttes en mélange de pierres et de terres battues. En général, c'est 4-5 par huttes personnes. On dort à même le sol pour ceux qui veulent. On peut dormir à la Belle Étoile aussi, si le temps le permet. C'est super fun. En tout cas, c'est des villages très vivants. Les enfants sont super curieux. C'est toujours super animé. Puis, c'est vraiment... Je veux dire, on se sent vraiment très, très loin. On emprunte des sentiers... quand même des sentiers multiers qui connectent de village en village. Il y a très peu de routes. là où on s'en va. Ce qui fait que... Ce qui fait que c'est ça. On se sent vraiment au cœur des montagnes. Donc, au niveau de la marche, il peut faire chaud. Comme je le disais tantôt, au niveau de l'altitude, on est entre 1800 et 2006 à peu près dans le trek. Mais on s'est fait surprendre quand même un peu par la chaleur au lait de l'eau. Donc, il ne faut pas... En tout cas, il faut partir en tête, surtout à cette période de l'année, octobre, novembre, qui peut faire entre 27, 28, 30 degrés en plein midi, possiblement certaines journées. On a quelques passages de rivières pour nous rafraîchir aussi. Donc, possible qu'on ait les pieds dans l'eau à quelques reprises. Rien de bien méchant, mais on a peut-être une ou deux rivières à passer pendant le trek. Sinon, en termes de marche, souvent, c'est des beaux sentiers comme je le disais. Parfois, ça nous arrive de faire un petit peu de hors-sentier pour aller voir une belle chute, une belle cascade dans le coin. Des bonnes journées de marche aussi. C'est une super bonne mise en jambe avant notre second trek dans les Drakensbergs quand on est en moyenne 18-20 kilomètres par jour. C'est trois journées consécutives. Des bonnes journées à prévoir. Notre quatrième journée, on arrive à la fin de notre trek pour aller rejoindre le village de Semankang qu'on voit plus au loin, qui est un petit peu plus urbain, qui est un peu plus étendu que Maléaléa à notre arrivée qui était un petit peu plus petit. Mais là, ça ne reste pas non plus la grande ville. C'est manquant, mais on s'y arrête deux nuits. Encore une fois, dans un super beau lodge pour terminer notre immersion au Lesotho. On passe du très rustique au très confortable pour ces deux dernières nuits. Le fait de rester au même endroit ces deux nuits-là va nous permettre d'avoir... C'est justement la petite dame dont je vous parlais tantôt qui nous parle des belles couvertures Basotho avec passion. En tout cas, ma tousse. Donc, c'est mon con, c'est ça. On y passe... Donc, la quatrième journée, vous allez avoir le choix de cette journée-là. On a donné l'option à nos voyageurs en automne dernier. Je pense qu'on va certainement garder cette formule-là parce que pas très loin, en fait, il y a une magnifique chute malessounienne qui est celle-ci et qui est clairement une des plus... C'est la plus haute d'Afrique australe. En tout cas, elle fait un peu plus de 200 mètres de haut et il y a plusieurs façons d'aller la voir cette chute-là. On peut y aller par une randonnée si ça vous tente juste de marcher. On peut aller la voir d'en haut puis ensuite descendre auprès de la chute pour vraiment aller au pied de la chute. Elle est hyper impressionnante. C'est vraiment super beau. Et pour les plus wildes qui ont envie d'un peu plus d'adrénaline, on peut la descendre en rappel. C'est ce qu'on a fait. La plupart de notre groupe a embarqué dans cette idée de fou de descendre cette chute, on le rappelle. En tout cas, hyper sécuritaire, vraiment. À FX qui enseigne l'escalade pouvait en témoigner aussi. Il n'y a vraiment aucun risque. Ça a été toute une aventure cette journée-là. On rejoint le haut de la chute, on la voit d'en haut. Ensuite, on la redescend. C'est toute une descente en rappel. Puis en bas, il y a une surprise. Il n'y a zéro expérience nécessaire à ça. Il y a une petite formation le matin à l'hôtel où on dort avec le team. Pour vrai, on a réussi à convaincre. Il y avait juste une personne qui avait vraiment le vertige. Il ne fallait vraiment pas la pousser. Mais on a eu tous les âges, tous les styles pour essayer ça. Vraiment, un coup de cœur. Ça détonne un peu comme activité. Je veux dire, nous, on est beaucoup plus dans la contemplation. Le trek, tout ça, c'est purement l'adrénaline, mais c'est juste malade. En tout cas, on le conseille à tous. Ça va être là chaque année. Exact. Si vous avez le goût, soit des saintes en rappel, simple rando. En tout cas, il y a plusieurs activités possibles pour cette journée-là. alors voilà. C'est ce qui finalement met le point final à notre immersion au Laisse-Auto qui a été un gros, gros coup de cœur en tout cas pour pas mal tout le monde. Belle surprise pour le Laisse-Auto parce qu'encore une fois, ça nous, ça vient contraster un peu avec le reste du voyage ou après, dans les Drakensbergs, on va vous en parler, mais on est vraiment plus montagne-montagne, plus isolé. Donc là, on a tout le volet rural qu'on rencontre pendant ce trek-là, cette immersion, le contact avec les locaux, le volet culturel qui est quand même très présent puis des paysages qui sont quand même assez uniques. Oui. Puis j'ai eu un commentaire, une question pendant que tu parlais au sujet des couleurs, tu sais, les couleurs du Laisse-Auto, surtout en fin de journée puis le matin, je ne sais pas, c'est les tons de verre qui fait ça ou... mais il y a vraiment quelque chose de particulier. Puis on le retrouve, à chaque fois que je vois des images similaires, j'ai vu le voyage de M. Bruno, avec Bruno Blanchet, qui est allé au Laisse-Auto. D'ailleurs, je vous conseille tous de retrouver ça sur les internets ou sur la télévision, mais lui, il donne un regard quand même loufoque là-dessus, mais même ambiance, même ambiance au niveau de l'écran des images. Ça fait que vraiment une âme particulière là-dessus, pour M. Bruno Blanchet-Auto. Bon, une fois qu'on a quitté ça, on va changer les idées un peu. On a quand même, on aura été, à part dans les loges de chaque extrémité du trek, ça a été quand même très sommaire comme condition. Puis, c'est une immersion et ce n'est quasiment pas touristique. On cuisine nous-mêmes. C'est nous autres qui cuisinaient avec les gars un peu, mais eux, c'est des cavaliers, qui trimballent du matos. Ce n'est pas nécessairement des guides et tout. Pour nous, c'est vraiment quand même challengeant. Puis là, on fait une pause, si vous voulez, transitionnelle à Clarins où là, gros bain quand même d'occidentalité et de confort. Donc, Clarins, c'est une ville artistique qui est comme bien des petites villes de ce grand territoire qu'on appelle le Free State qui est plutôt à caractère élevage, rural, etc., comme le voulait la photo précédente. Là, on arrive dans ce bastion-là comme village gaulois. C'est un gros buzz culturel, très petit aussi. C'est des rues principalement en terre, etc. Il y a un centre de ville, des bons restos, une microbrasserie, des produits fins, l'artisanat, de l'art, de la peinture, etc. OK. Fait que nous, on fait pause là. C'est pas juste pour aller à Clarins parce que Clarins, c'est aussi le point d'entrée pour le Golden Gate Island National Park. Donc, il est un autre parc national qui est vraiment sur la route pour se rendre dans les Dragonsberg. Il coupe la route aussi en termes de distance puis vraiment une pause là-bas donne un... Encore une fois, je parle de palettes de couleurs ou de chapitres, etc. C'en est un en soi, ces petites deux journées-là, ces deux journées-là, parce qu'on est dans un univers plus de grès, de calcaire, de formation géologique, d'érosion plus solaire et éolien. Donc, c'est vraiment un genre de paysage qui va être distinct par rapport autant de Lesotho que les Drakenspill. On fait une journée, si vous voulez, une marche complète là-bas, puisque les autres sont plus découvertes relax à Clarence. Puis, on se balade. Il y a plein de possibilités de rando. Ça va être composé certainement, création du moment, par le guide ou la guide à destination. Bien, c'est nous, mais qu'on sera à destination. Voilà un peu pour les ambiances. Voilà. Donc, transition, deux jours. Ensuite, on part vers les Drakens. En fait, ce n'est pas tout à fait les Drakenspill. Il y a deux parcs collés. Donc, on a le Royal Natal aussi, qui est une autre ambiance, encore une fois, une autre palette de couleurs dans mon jargon, plutôt en penchant sur les verts. Attention ici, photo vintage. Donc, en fait, le but, c'est vraiment par les crêtes de rallier le Royal Natal au début du trek du nord des Drakensbergs qu'on appelle Sentinel Peak, en fait, le lieu de départ, et de sortir sept jours plus tard à Cathedral Peak qui est un autre lieu. Donc, vous voyez que les Drakensbergs, finalement, c'est une chaîne de montagne qui est en fait un immense plateau et dans lequel il va y avoir plusieurs immenses falaises qui vont mener vers la savane ou la vallée si vous voulez et où il va y avoir aussi des sommets. Mais la géographie de ce terrain-là, c'est vraiment de monter sur un plateau sur des crêtes puis ensuite de marcher sur les plateaux. Donc, en termes de dénivelé quotidien, une fois qu'on a fait les étapes clés de montée puis de descente, ce n'est pas significatif, ce n'est pas immense. Des fois, c'est 300 mètres de descente à peu près. Mais encore une fois, on va couvrir quand même pas mal de distance. Si on peut dire ce voyage-là, globalement, si on parle plus de son réalité géographique, on peut dire que les distances sont un petit peu plus longues que les niveaux. C'est pour ça qu'on le qualifie de niveau 3, celui-là, à cause principalement des distances, mais il n'y aura pas nécessairement de facteur grand dénivelé, pas de grand facteur non plus, aucun facteur en fait par rapport à l'altitude. on dépassera rarement les 3 000 mètres. Ça arrive un peu des fois, mais peu significatif, ça a peu d'incidence sur le corps. Mais vraiment, ce que je vous dis, ce qui nous a marqué nous en temps de la difficulté, c'est les distances, le temps de marche, puis aussi des fois, l'exposition aux conditions. Parce que quand on marche sur des crêtes comme celle-là, on est en direction, on est encore dans le Royal Natal ici, by the way, s'il y a une cellule orageuse qui passe, puis on est sur la trajectoire, il n'y a pas trop de spots pour se cacher. On se met en boule, on met nos imperméables et on attend que ça passe. Évidemment, on ne s'expose pas sur le top des crêtes, on va descendre un petit peu plus bas pour la sécurité et tout, mais ça reste qu'on peut être très exposé. On aura peut-être un petit exemple de ça un peu plus tard. Mais bref, continuons dans le Royal Natal. pour la première nuit de Scal, on s'est dit cool camping, mais si on est capable d'avoir d'autres choses en attendant, prenons le petit lodge jonché sur une crête dans le parc du Royal Natal. Il fallait absolument aller dormir là. Donc, ce sera notre première nuit pour se mettre un peu dans le bain en vue de qu'est-ce qui s'en vient. Bon, les dragonsbergs, j'ai devancé, je ne connais pas par cœur mon déprogramme. Mais bref, quand je vous parlais d'un immense plateau jonché de falaise et de petits sommets, c'est exactement, je pense, la meilleure photo pour saisir c'est quoi. Donc, vous comprenez bien que nous, on marche en haut de ça et qu'on fait la traversée du nord du parc. On commence ici à Sentinel Peak qui est très reconnaissable de loin. C'est comme un espèce de monument, je vous dirais, naturel. et pas longtemps après avoir marché au pied de Sentinel Peak, monté quelques petites échelles qu'on vous présenterait, je pense, un petit peu plus loin, eh bien, on va aller voir d'autres grandes chutes, les Tugala Falls, les chutes de Tugala, qui sont beaucoup plus grandes que celles que je ne suis pas capable de prononcer le nom, Les Soto, mais qui sont plutôt en palier. Donc, elles font à peu près 950 mètres de haut, mais combinées. Bref, ça reste quand même très vertical, très aérien comme environnement, mais rarement, on peut parler de vertigineux à part peut-être une section. As-tu mis des photos de ça? Oui, je la vois. Oui. Parfait. Petite photo ici d'ambiance. Donc, vous voyez, tous les photos, la grande majorité des photos que vous voyez, ce sont des photos de moi ou Eiffelie du dernier voyage. OK? Même si vous vous dites « Ah, mon Dieu, qu'elles sont belles, ces photos-là! » Ben oui, ça vient de nous, c'est pas acheté sur le web. Je rigole. Mais celle-là, je ne sais pas pourquoi, on l'a mis là, mais elle parle. Elle parle, c'est sûr, c'est un souvenir très subjectif, mais on voit le vent dans les cheveux, donc on voit les conditions fortes du climat. On voit les sourires, on voit un peu le doute aussi dans la dame qui prend la photo. Bref, c'est un peu tout ça, les dragonss. Il y a quand même un engagement, je vous dirais, mental, parce qu'il y a cette... On part, nous, tout seuls, en autonomie pendant officiellement six jours, parce que, bon, le Royal Natal, ça va être un peu confortable, mais à partir du moment qu'on arrive à Sentinel Peak, c'est six jours d'autonomie. Ça fait qu'il y a un peu tous ces ambiances qui passent dans notre tête. En commençant par ça, parce que ça, c'est l'étape finale pour arriver sur le plateau. Donc, c'est un passage obligé. c'est quoi, 20 mètres, à peu près, la première section, 10 la seconde. Oui, le guide a l'air confié. Non, mais tu allais dire, parce que moi, bon, ça va, moi, je fais l'escalade de tous les jours, donc, ou presque, mais je veux dire, ça va, mais c'était quand même un défi pour certains, certaines, non? Félie, je t'appelais. Ben oui, en fait, on avait une ou deux personnes dans le groupe qui étaient moyennement à l'aise avec les hauteurs, donc, petit défi personnel, mais clairement pas insurmontable en prenant le temps encore une fois, puis justement, il y avait quand même un soutien, un petit soutien supplémentaire qui avait été prévu pour sécuriser, en tout cas, l'ascension de ces échelles-là avec le système de cordes avec les mousquetons qui permettaient quand même d'avoir, ben c'est ça, un soutien supplémentaire pour se sentir en confiance et monter cette petite étape-là. Donc, ça s'est fait, honnêtement, ça s'est fait. Il faut prendre une grande respiration avant de monter, puis arriver en haut, il faut se dire qu'on est tranquille pour tout le reste du voyage et qu'il ne faut pas se limiter à ça parce qu'après ça, c'est terminé. Exact. Donc, la seule portion vertigineuse, elle est là, il faut en la présente, il faut en parler, mais après ça, on peut vous envoyer des vidéos pour relativer tout ça ou pour vous faire peur davantage. C'est ça. Donc, je ne vois pas de photos de team local tout de suite, mais bon, juste vous dire un peu comment dire, l'encadrement qu'on va avoir là-bas. Donc, pour les Dragonsberg, on l'a vu un peu tantôt, Zee, c'était la... Je reviens des photos en arrière. C'est notre guide à destination. Elle est au milieu, ben relax. Fait que oui, il y a quelqu'un, Caroline, on voit que le guide a l'air confiant, ben oui. Ça, c'est clair. Parce qu'elle a parlé de sa vie là-bas. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, le tourisme s'est encadré à travers trois niveaux. Il y a le niveau safari, interprétation nature, guide aventure, puis un autre volet, j'oublie, culturel, oui, tour de ville, etc. Donc, il y a des certifications nationales par rapport à l'encadrement officiel sur le terrain. Donc, ça, c'est une obligation, si vous voulez, pour pouvoir s'aventurer dans un type de terrain comme ça. Donc, très, très souvent, dans la grande, grande majorité des offres ailleurs, c'est un guide local certifié qui encadre un petit groupe. Puis après ça, les gens sont en itinérance autonomie. Donc, ils portent tout dans un sac à dos, l'étangue, la bouffe, le réchaud, etc. Donc, nous, pour rendre ça plus accessible, on a contracté, on contracte directement des porteurs qui sont dans le rayon d'amis, si vous voulez, de notre guide de destination. Et ça permet d'alléger pas mal nos charges pour ce truc-là. Parce qu'on veut se donner quand même une certaine, un certain confort à travers des tentes, une tente commune, des petites tables, des petites chaises, etc. La nourriture de qualité. Fait qu'on a 12 porteurs pour un groupe qui peut maximum, souvent les groupes vont peut-être arrêter à 10. Ça reste à déterminer, mais on est limité vraiment en termes de porteurs parce qu'il n'en pleut pas. Puis c'est des gens qui habitent tous dans un ou deux villages aux abords de Sentinel Peak. Fait que c'est vraiment très exclusif. Donc ça, c'est une offre qui est particulière et qui rend la chose plus accessible. Sinon, si vous googlez ça, traverser des dragonsbergs, etc., vous allez voir tout le temps des gens avec des méga sacs à dos. Puis c'est vraiment, ça demande beaucoup plus d'aptitudes, si vous voulez, en backcountry. Donc oui, on aura des charges, mais beaucoup plus légères que ce que ça pourrait être. Quoi? Autour de 10-12 kilos, mais ça, qu'on avait? En moyenne, 10-12 kilos, pour les voyageurs. Puis il y a une question de Sophie. Combien d'heures de marche par jour en moyenne? Dans les Drakens? C'est 6. 7 heures, oui. 6-7 heures. On dit la même chose, c'est bon. Fiu! Ça veut dire qu'on a bullshit point. Oui, 6 heures, c'est réaliste. Une journée typique, ça va être, je ne sais plus, on se levait vers 6 heures quand même, assez tôt. 6-6 heures. Oui, mais on partait, on devait commencer la marche peut-être vers 8, entre 8 et 8.30 peut-être, dans mes souvenirs. Puis on arrivait au campement relativement, je veux dire, tôt, entre 15-16 heures. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, puis il y avait des ponctuées de pause, évidemment. Souvent, même au niveau de l'eau, c'était quelque chose qui était cool pour s'alléger, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs sources d'eau en route pour remplir nos gours. Donc oui, on la traitait, on avait des filtres et tout. On n'est pas obligé de partir avec 3 kilos d'eau en matinée. Parfait. Donc, voilà un peu pour les ambiances, journée typique. Et puis ça, c'est le genre de rencontre. On fait peu de rencontres quand même dans les Dragonsberg, c'est très sauvage. Mais les petits bergers Basuto, ou du Lesotho, donc, qu'on croisait, même des bergers, des fois que tu te dis, ça fait combien de temps qu'il n'est pas revenu en ville? Donc, ça, c'est quand même, on est confronté avec un mode de vie ultra limitatif, donc ultra isolé dans ces montagnes-là. Ça, c'est quand même, je dirais, sympathique de palper la réalité aussi, même si on est dans un trek isolé. Pour la bouffe, on en parle tantôt avec le campement. Donc, voilà, ça, j'ai une superbe photo. bravo, donc, Ophélie qui, non, mais c'est vrai, t'as l'air... Oui, j'ai un relax. Puis, regardez le terrain, donc ça aussi, c'est pour ça qu'on l'a mis là, c'est là. Je suis flashé, j'ai dit, écoute, donc, pourquoi on fait ça? Donc, je dirais que 50, au moins 50% du terrain, donc, dans le jargon, le guidage, qu'on parle de terrain, c'est sur quoi on va marcher, finalement, dans quoi on va interagir. Le terrain, c'est ça. Donc, pas de sentier. Donc, c'est du backcountry. Évidemment, je vous dirais, chaque édition ne prendra jamais vraiment le même trajet. Ça va être des improvisations à peu près, sachant qu'on a des camps préétablis, mais on pourrait, pour X raisons, météo, forme du groupe, fatigue, changer ça. Donc, sur nos six jours, c'est très malléable, mais ce qui, je vous dirais, peut-être une difficulté, mais en mettant une beauté, c'est de marcher sur une absence de sentier. Donc, il faut toujours faire un peu l'attention à chacun de nos pas. Il faut être bien chaussé. Tu sais, c'est quand même, il ne faut pas se faire dans la torse. Mais en même temps, c'est une forme de liberté. Donc, si on décide de couper à travers telle vallée, passer par la crête, ce cas est la limite. Puis, je vous dirais que plus on va se rapprocher vers le milieu du massif des Drakens, plus on va voir des brides de sentier ou des sentiers officiels. Mais quand on est au cœur du milieu, c'est rien. Ça, c'est la beauté. Et puis, je vous dirais, c'est aussi l'avantage d'avoir une équipe locale qui connaît super bien le terrain. On est bons, nous, mais tu sais. On se complète. Oui, on se complète bien, c'est ça. Exactement. Je parle, je continue un peu avec les photos d'ambiance. évidemment, selon les saisons, il va y avoir différentes floraisons. Ça peut varier beaucoup. on va passer à travers pas mal de petits écosystèmes comme ça. Quand même intéressant, on va voir des fleurs, la fleur nationale, plein de choses qui, au niveau géologique, au niveau floral, tout ça est intéressant. La faune, c'est très limité, les oiseaux, tout ça. On est quand même assez isolé, donc ça fait en sorte qu'on ne soit pas bouffé notre bouffe par des rongeurs. et notre team local qui est là pour nous, pour nous soutenir dans toutes les conditions. Je continue avec des petites photos d'ambiance parce qu'au début du trek, on est vraiment sur des plateaux, on voit l'immensité puis à peu près au jour 2, jour 3, on arrive, on constate les falaises, donc on voit un peu l'aspect aérien, l'aspect hauteur du trek parce qu'à un moment on pourrait se dire on est-tu dans une plaine? C'est un plateau immense. Donc il y a ça qui est vraiment impressionnant souvent à travers des petites vallées qui s'ouvrent ou des couloirs qui s'ouvrent comme ici à Elephant Mountain. Donc c'est beaucoup ça, tu allais dire. Non, je vais juste dire qu'effectivement en regardant les photos je me dis waouh, c'est vrai qu'il est vraiment beau ce voyage. Les vides sont hyper moindres. Voilà, donc on est à 3000 mètres environ dans ces environs-là, donc des fois selon le plafond nuageux, etc., ce qui se passe en bas puis en haut ce n'est pas tout à fait la même chose, ça donne ce genre d'ambiance. Donc un peu, voilà, des fois ça peut être couvert. On s'attend à des météos, il peut y avoir des météos capricieuses, mais oragiques, ça fait des cellules oragiques. Donc ça passe, ça nous arrache la gueule puis après ça, on s'en remet. Mais c'est souvent ça, c'est très rare une journée complètement de pluie où on va se faire mouiller toute la journée. C'est vraiment, ça passe parce que c'est très exposé au vent. Donc là, je vous bombarde plein de petites photos comme ça d'ambiance avant d'arriver sur l'écampement. parce que je n'oublie pas, Isabelle nous a posé une question au niveau de la nourriture. Donc, campement, on veut y aller confortable quand même. Donc, on fournit des tentes légères d'expédition, des Mutaubas de MSR ou Elixir. C'est ultra léger, à peu près 5 livres chacun. Des matelas expètes de bonne qualité, sont vraiment super, sont épais, 9 cm, sont super confortables. Puis, encore une fois, avec un MSR, une tente camp de base qui nous permet d'avoir, de partager les repas. Puis, c'est là qu'on va passer nos soirées. OK? Donc, donc, voilà. Puis, c'est quand on dépose, quand les guides déposent, pas les guides, mais les porteurs déposent le matériel, on dit, bon, on délimite l'enceinte du camp. Puis, après ça, les gens vont se poser un peu où ils veulent. Vous montez vous-même votre tente avec votre porteur ou vos porteurs attitrés. Ils aiment bien ça vous aider, etc. Donc, c'est soutenu par rapport à ça. nous, on fait le reste organisation des repas avec le cuisiner. Donc, il y a un porteur cuisinier puis le guide caravanier avec la guide locale. Je dis bien, c'est la guide locale. Ça, c'est aussi une chose qui est sympathique. On va organiser l'ambiance de soirée comme ça ou à l'intérieur selon la météo. Donc, c'est quand même confortable. Au niveau de la nourriture, bien, c'est varié. C'est principalement frais. On dirait que j'ai un blanc sur la nourriture. Non, c'est toujours la nourriture fraise. Donc, ça peut être soit des pâtes, ça peut être des fois des gens de... Dis-moi, il y a déjà eu des sortes de ragoût, comme des stews. des stews, des plomijotés. Oui. Il y a toujours une soupe. Oui, effectivement. Puis toujours quelque chose de sucré à la fin. Il y a beaucoup de snacks, il y a beaucoup d'apéros. Oui. c'est ton petit côté français, peut-être. Peut-être. L'apéro puis la touche chocolatée à la fin. Puis le midi, c'est le petit pique-nique, le petit lunch sur le pouce. Ah oui, qu'on se faisait un plaisir de créer. Donc on avait souvent plein de conserves, des pitas, souvent des pains pitas parce que ça se conserve bien. Deux fois, c'était du pain plus frais au début. Puis là, c'est comme sandwich. Notre but, c'est à travers les 7 jours de ne pas faire un sandwich pareil. Puis de le faire 2.0, si on avait par exemple des poivrons grillés en canne ou autre. Donc on essaie que ça a l'air tout le temps bon. On ne met pas juste une petite maillot vulgaire comme ça, on la mélange avec une petite sauce locale. puis on rajoute plein de... On avait amené plein de vivres, si vous voulez. Des petits compléments. Des petits compléments produits de serroir qu'on avait acheté à Clarence, justement, qui regorge de ça. Bref, ça c'est comme super important ce volet-là mental. Oh, pardon. Et là, je vais peut-être arrêter cette photo-là parce que ce qui est drôle en fait, c'est qu'ici, à ce moment-là précis, on s'est dit « Wow, il fait tellement beau, on met la table à l'extérieur, on ne va pas manger là-dedans parce que c'est chaud, etc. » Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez même un peu, les nuages sont quand même commencent à se charger assez bien. Et puis, je vous dirais peut-être, pas longtemps après, le vent a commencé à se lever, il a fallu tout remballer et mettre dans la tente. Il n'y a plu. Ça a passé. Jusque-là, ce n'était pas si mal. Au petit 10h, même pas en soirée, donc vers 10h30, je pense, le soir, on dormait tous puis à un moment donné, la tente bouge mais vraiment beaucoup. Je me fais taper les fesses par la tente. J'ai appris, à priori, cette tente-là n'est pas supposée d'être aussi flexible. Qu'est-ce qui se passe? Puis, une tempête de vent par rafale de fou. Je pense que ça devait être à peu près autour de 100 km heure et à un moment donné, c'est rentré de façon stédée et là, il a fallu se mettre vraiment en mode nous soutenons les murs sinon ça arrache et puis, tout le monde est un peu en mode urgence comme ça. Il y avait des tentes qui tenaient beaucoup mieux que d'autres donc ça, c'est quelque chose qu'on a noté dans nos améliorations pour le futur. C'est que oui, elles sont ultra légères mais il va falloir amener des tentes beaucoup plus solides qu'on a. Mais là, vraiment, il y a eu une rafale qui a duré ou une tempête qui a passé pendant au moins deux heures de temps. Ça a mis tout le monde sur qui-vive. La tente-messe a été le lieu de rapatriement d'à peu près tout le monde. On a écrasé quelques tentes à terre avec des roches pour que ça soit sûr que ça passe et que ça n'arrache pas notre matériel. Puis après ça, vers une heure du matin, on a remonté des tentes, assez de se coucher puis le lendemain matin faire sécher tout ça puis se remettre dans nos émotions. Mais il faut quand même, c'est assez rare que ça se passe dans les Drakensbells, mais il faut se souvenir que ça reste qu'on est exposé aux conditions. Donc, c'est peut-être un engagement de ce trek-là. C'est le fait que c'est un immense plateau de montagne et qu'il n'y a pas grand relief pour stopper le vent. Donc, là, je vous avoue qu'on avait été un petit peu willing de se dire « il va faire beau, c'est un spot de malade mental pour dormir, on va se mettre au haut d'un col. » Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne fera plus dans le futur. On va se mettre plus protégé par le relief environnant. On était tellement sûr de la météo. Météo qu'on a sur un InReach mini qui nous donne un topo, mais je vous dirais assez précis par rapport à ça. On s'est fait avoir. Bref, on apprend de nos expériences et de nos erreurs. Donc, on corrigera ça un petit peu plus, moins téméraire pour la prochaine édition. Ça continue, on marche, on redescend à un moment donné tranquillement. Et là, c'est un long et très beau trek de descente à partir de... Très aérien. Très aérien, superbe, long, mais quand vous la chandelle, on se descend vers Cathedral Peak et on fait escale à mi-chemin pour notre dernière nuitée. Ça, ça a été cool quand même parce que ça a changé l'ambiance puisque là, on était comme à mi-hauteur, si vous voulez, de montagne. On n'était plus sur le haut du plateau. On pouvait le contempler d'en bas. Et il y a eu ces moments-là au matin, en attendant le café, contempler les montagnes, chiller dans le camp parce qu'il y a quand même une vie de camp qui est sympathique, je vous dirais, dans un voyage comme ça. puis en en croire les sourires, c'est comme, ça se vit, une expé comme ça. Donc, il y a quand même une intensité, je vous dirais, qui est non banale, mais qui crée de très beaux souvenirs. On peut résumer ça à ça. Et là, c'était le team des deux bars, donc notre équipe locale avec les voyageurs. Et tout ça descend tranquillement. Et là, c'est ce genre de paysage qu'on peut voir tout au long, jusqu'à notre dernière nuitée, en auberge, refuge, non, c'est quoi, un hôtel? À Dizimam. À Dizimam. Ah oui, c'est un petit lodge. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et ce sera notre dernière nuit tous ensemble, puisque, ben, je continue. Puisqu'après, non, puisqu'après, ben, on propose une extension en safari pour certains voyageurs qui veulent bien ou un retour sur Johannesburg. Donc, on va tous ensemble revenir vers Johannesburg puis notre route va se séparer. Certains vont aller vers l'est et d'autres vont revenir à la capitale pour une dernière nuitée puis revenir. Puis, ceux qui prolongent en safari, ben, on vous propose un safari dans une réserve privée que je vais vous parler dans deux secondes. Et là, Isabelle nous pose la question, les départs matinaux sont vers quelle heure? c'est... Ah non, pas 3M. Ah non! Non, 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 pas matinaux à 8h. Ça me semble que c'était ça. Oui, c'est très 8h. 8h, il me semble. Oui. Oui, c'est levé, des fois 6, levé 6,5 selon. Il faut quand même cuisiner, faire les tentes, laver la boule. Bon, il y a quand même toute une logistique, c'était peut-être 2h, les transitions matinaux, environ. C'est pas qu'on se couchait non plus à minuit, on se couche comme 9h pour vrai. On danse super bien. Voilà. Donc, séparation, ceux qui reviennent à Johannesburg, merci d'être là. Sinon, extension, c'est limité à 8 personnes, donc 8 voyageurs plus un guide de chez nous, avec un ou deux rangers du parc ou de la réserve en question que je ne dévoilerai pas. Donc, mais vraiment, on est à quelques kilomètres de Kruger, donc c'est le même environnement, c'est la même faune. Et la particularité de cette immersion-là, si vous voulez, qui dure, en fait, c'est 3 jours, 3 nuits, globalement, c'est de très tôt le matin faire des safaris à pied. Donc, on est vraiment dans le pistage. Donc, ces gars-là sont formés, comme je vous disais, la plupart des guides touristiques ont leur formation particulière. J'ai fait plusieurs safaris dans ma vie, en Tanzanie, au Kenya, au Uganda, mais là, c'était nouveau, ça, c'était l'aspect pisté, tu sais, voir les traces, les traces visuelles, les traces olfactives, ça, c'est assez débile. Hé, sentez-vous là, sentez-vous ce que ça sent? oui, ok, ça, c'est l'urine d'éléphant en route. Ok, parfait. Donc, là, quand c'est comme ça, puis ça vient de telle direction, il faudrait plutôt nous diriger vers là. Bref, une complexité vraiment malade qui fait en sorte que quand on était dans la marche, c'est pas tant qu'on voit des milliers d'animaux, c'est toujours ça, à pied, on couvre moins de distance, donc on voit moins, mais on saisit la dynamique de l'environnement. Puis, les gars nous le font vraiment bien connaître, savoir, tu sais. Puis, les éléphants, on l'a vu en masse, même des très près, des fois même, il y a un petit protocole de sécurité parce que des fois, ils se sentent challengés, c'est très territorial. On a ça, on a les rhinocéros, on a potentiellement aussi, les hippopotames, c'est à peu près sûr, les grands félins. Donc, c'est sûr que les grands félins, on ne va pas nécessairement courir après, mais c'est très probable, il y a une façon de pister, une façon de s'apporter, en laissant le moins possible de traces, en se faisant le moins possible à entendre. Donc, on a un peu l'impression de jouer à Indiana Jones ou je ne sais pas quoi d'autre, Tintin, whatever, au Congo. Ça me fait penser à Tintin au Congo quand il canarde les crocs-credits. Mais bon, ce n'est pas ça qu'on fera. Mais on est rencontrés par des gars qui peuvent assurer la sécurité. Jour, matin et soir, en fait, on est en campement puis on va être en itinérance de campement, c'est-à-dire qu'on bouge à pied d'un campement à l'autre. Donc, ça, c'est une autre particularité. On a des cuistots qui s'occupent de nous, on mange super bien. Et puis, on voit un peu le genre de setup. Et puis, en fin de journée, on fait le game drive classique, donc en véhicule. Sud-Africain, à la Sud-Africaine, je ne sais pas si il y a des gens qui sont déjà avec Kania Tanzanie, mais on a le toit qui se lève. Sud-Africain style, c'est ça. Donc, pas de toit, on est vraiment dehors, puis il y a le pisteur qui est assis sur la chaise en avant. Puis les gars, ils font une satanée de job. Ça fait qu'on y va vraiment dans les heures crépuscules parce que c'est là que ça bouge. C'est là qu'on voit différentes choses, on couvre plus de territoires. Donc, on fait vraiment les deux pour faire vraiment un safari complet. Puis ça, je trouve que cette formule-là des deux est vraiment sympathique. Puis après ça, c'est grande bouffe le soir, on a une glacière à boisson. Parce que là, on se serait privés pendant les Draken et puis le Lesotho. Là, c'est les vacances. Par contre, dans la province de Limpopo où ça se passe, en novembre en particulier, c'est la fin, si vous voulez, de la saison parce qu'il n'y a pas de safari qui se fait l'hiver ou l'été. Oui, on arrive l'été. C'est tellement chaud l'été qu'il n'y a rien qui se fait. on est vraiment en fin de saison. Mais nous, cette année, on a pogné 43 degrés à peu près moyenne. Ça, ça a rajouté une difficulté quand même. C'est très rare qu'il y a ça, mais ça pourrait arriver. Je vous dirais que la glacière à rafraîchissement est assez souvent ouverte. Voilà. Ces trois jours de temps, on revient à Johannesburg pour notre dernière nuitée de charme qui raconte un autre volet de l'histoire aussi de l'Afrique du Sud. Donc, on n'en dit pas plus par rapport à ça. On garde quelques surprises, mais ça, les gens, pour leur dernière nuitée, ont tous été très agréablement surpris. C'est ici aussi un autre volet, un autre, on va dire, un tout indice peut-être, une autre des grandes communautés ou des couleurs de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la communauté indienne. Donc, voilà, c'est tout. Puis, ça conclut officiellement notre offre encadrée. Par contre, s'il y a des gens qui veulent prolonger à Cape Town, on peut organiser avec les vols une extension à Cape Town et donc, on fera un vol national qui fait Johannesburg-Cape Town puis à destination, on vous laisse complètement aller. On peut vous donner plein de trucs, mais c'est très, très simple. Louer une voiture, hébergement, c'est les références occidentales là-bas, il y a plein de choses à voir, un GPS, c'est très simple. Donc, on ne se sentait pas tout à fait de plus-value pour ça. Cette année, je l'ai faite parce que j'avais un noyau de gens qui tenaient vraiment, mais, puis parce que je connaissais bien Cape Town, mais ça ne sera pas ça pour le futur. Puis bon, il y a des bons voyageurs. Après 10, 12 voyages avec nous, au-dessus, on peut se permettre quelques petits services supplémentaires. Donc, on capte de bonnes espérances, entre autres, qui est quand même, on peut faire des belles randonnées à partir de là, c'est un parc national. On a Table Mountain, Signal Mountain, on a la ville, tout simplement, Cape Town, qui est juste merveilleuse, plein de quartiers. Retenez peut-être la rue Clouffe, Clouffe Street, avec ses superbes restaurants et son ambiance complètement décontractée. Donc, Cape Town, vraiment, pour moi, c'est un gros, gros coup de cœur. Et je n'ai même pas mis de photos de vignobles, mais moi, qui trippe sur le vin et autres, on a toute la région de Stellenbosch, de Frank Schuck, entre autres, de Pâle. Donc, vraiment, je voudrais, minimum trois jours pour triper, donc, à Cape Town. une journée, immersion dans la ville, faire Table Mountain, marcher sur Clouffe Street, aller en Waterloo Front. Une journée dans les vignobles, vous choisissez, vous choisissez deux vignobles avec dégustation, menu, etc., maximum, après ça, c'est saturé. Puis une autre journée où tu fais un road trip par la côte jusqu'au Cap de Bonne Espérance, la route est superbe. Puis c'est une boucle qu'on fait. Tu pars du côté ouest, tu reviens du côté est. Tu peux aller voir les pingouins aussi, les pingouins d'Humboldt qui sont là, plein de choses. Donc, trois jours minimum à Cape Town, puis on mange vraiment bien, espèce de gastronomie métissé de plein de choses. Puis encore une fois, le coût de la viande en Afrique du Sud n'est quand même pas aussi élevé que ça par rapport à chez nous. On est quasiment à moitié par rapport à ici, dans un resto, par exemple, pour le vin et autres. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Fait que, voilà, je laisse cette photo. On a peut-être juste les prochains, en fait, le prochain départ cette année va être en octobre qui est déjà confirmé. Donc, 23 octobre au 10 novembre il reste encore quelques places. Mais comme on le disait, c'est quand même assez limité là. On s'arrête à 10. Donc, voilà. Puis, les autres dates, ce sera 2025 à partir du printemps 2025. Donc, certainement, mois d'avril, avril, avril. avril. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada